Boum ! Salut les cafardinos, j'espère que vous allez bien, grosse 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 vidéo aujourd'hui, demain il y a le majeur qui commence, on est tous excités, on va pas se mentir, donc on va tout de suite passer dans le vif du sujet, dirons-nous, et je vais vous présenter les équipes etc, il y a un nouveau format, on va dire ça, il y a un nouveau format, des nouvelles règles etc, des sites et tout qui ont été modifiés, donc là on est sur le site HLTV, pour ceux qui se posent des questions avec toutes les équipes qui vont jouer les deux mains, lesquelles vont se confronter etc. Donc déjà il faut comprendre que les sites, donc les sites c'est, pour ceux qui comprennent ce que c'est qu'un site, c'est les chapeaux, les favoris, comme en Ligue des Champions, le premier de chaque championnat joue contre le troisième ou le quatrième des championnats, d'accord, bah là c'est exactement pareil. Et en gros, les favoris cette année, pour éviter la part de random, la part de aléatoire, parce que toutes les équipes se plaignaient, pas à juste titre selon moi, mais bon, vu qu'ils ont des grosses fanbases etc, bah les gens les ont écoutés au bout d'un moment, ils se plaignaient de perdre contre des équipes, ils se faisaient upset, tu vois, ils se faisaient un peu éclater par des noobs, entre guillemets, et ils n'étaient pas contents des formats des tirages, des fois t'avais G2 contre Fnatic au premier tour, et ils n'étaient pas contents de ça, parce qu'ils s'étaient considérés comme les deux favoris par exemple, et t'avais deux gros qui s'entretuaient. Et donc là maintenant, les favoris ont été élaborés par les joueurs eux-mêmes. Donc chaque équipe a dit, toi t'es favori numéro 1, toi t'es le deuxième favori, toi t'es le troisième, toi t'es le quatrième, le cinquième, jusqu'au numéro 16. Et donc, les favoris, enfin le favori numéro 1 en l'occurrence cette année a été élaboré sur Fnatic, pour le Challenger Stage, d'accord, on parle pas du Legend Stage, ces équipes-là, il y a 16 équipes qui vont se confronter, donc ces 16 équipes vont se confronter pour aller au Legend Stage. Le Legend Stage, c'est là où il y a Astralis, MIBR, FaZe, etc. D'accord ? Parce qu'eux, ils sont allés en play-off au précédent majeur, pour ceux qui ne comprennent pas les formats, d'accord ? Et le format, c'est du Swiss format. Donc le Swiss format, c'est quoi ? C'est qu'il y a déjà un premier tirage. Donc le premier tirage, ça commence demain, 13h le premier match. Donc les Français jouent contre G2, Vega Squadron, et Vitality contre Taillou. Pour ceux qui me demandent mes pronostics, il faut savoir que Vega Squadron, c'est une équipe que les Français détestent jouer. Et pour moi, enfin, G2 sont favoris, mais Vega Squadron peut vraiment l'emporter, parce qu'ils ont un jeu très agressif que les Français détestent jouer, c'est-à-dire que les Français aiment jouer des équipes très, 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 très intellectuellement développées dans CS. Les équipes qui jouent lentement, qui prennent des zones, etc. Ils préfèrent jouer du MIBR, du Astralis, plutôt que du Vega Squadron, où ils sont un peu chiffonnés, ils sont un peu tapés dessus, les mecs, ils rushent dans les smocks, etc. Enfin, on connaît les Russes. Et Vitality vont jouer contre Taillou, c'est une équipe qui exègue énormément. Donc c'est CPL sur CPL. On est là au spawn terreau, direct, on balance 5 smocks, des flashs millimétrés, et on déboule à 5, sans contrôle map, sans prise de zone, sans faire de fake, d'infiltration sur la map, etc. Et c'est un jeu que les Français n'aiment pas jouer non plus. Je pense que Vitality a toutes ses chances, et G2 aussi, mais bon, on va voir. Bref, une fois que ces matchs-là vont être joués, donc là, parce que je suis là pour parler des formats, le round 2, en gros, toutes les équipes qui auront perdu leur match, elles auront un score de 0-1, d'accord ? Enfin, elles auront une défaite, zéro victoire. Donc toutes les équipes de 0-1 vont se jouer entre elles, et toutes les équipes en 1-0 vont se jouer entre elles, et ainsi de suite. Et donc après, le troisième round, les équipes qui seront en 2-0 vont se jouer entre elles, les équipes qui seront en 0-2 vont se jouer entre elles, et les équipes qui seront en 1-1 se joueront aussi entre elles. Et le round 4, donc comme vous pouvez le voir, il y a du BO1, 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 et là, il y a du BO3, 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 parce que ça a changé, parce que les équipes se plaignaient d'être éliminées, parce qu'ils avaient perdu 0-3, parce qu'ils avaient perdu 2-3, 3-2, enfin, vous avez compris le truc. Pourquoi ? Parce qu'ils se plaignaient, parce qu'ils avaient perdu 3 BO1. Alors que maintenant, ils ont mis tous les matchs qualificatifs ou les matchs éliminatoires, qui les ont mis en BO3. Comme ça, ils ont essayé d'enlever leur part, encore une fois, d'aléatoire. Donc le format plaît à tout le monde, moi, je le trouve aussi plus juste. Mais bon, c'est une équipe, tu prétends à gagner le Major, tu ne perds pas contre Complexity, comme l'a fait G2 au Major précédent. Ou comme Envy a pu le faire contre QBF, par exemple. Une équipe qui est dans le top 60 mondial, qu'on n'entend même plus parler. Par exemple. Donc, les matchs éliminatoires et les matchs qualificatifs. Donc, les équipes qui seront en 2-0, seront du BO3. Les équipes qui seront en 0-2, vu qu'ils ne seront pas d'être éliminés, d'accord ? Parce qu'une équipe en 3-0 se qualifie pour le Legendary Stage, et les équipes en 0-3 seront éliminées du Major, tout simplement. Et devront repasser par le Minor, etc., pour se qualifier. Donc, voilà le format du Major, le nouveau format, en tout cas, du Major. Ça commence dès demain, il va y avoir le Challenger Stage, vous avez tous les matchs, etc. Et chaque jour, il va y avoir des nouveaux tirages d'équipe, en respectant les seeds. C'est-à-dire qu'on ne verra pas de G2 Fnatic avant un match en 2-0, 2-1, ce genre de choses. Normalement, on n'est pas censé les voir, parce qu'ils ont des gros seeds. Donc, voilà, moi, je kiffe ce format. Je tiens à le préciser, vous avez la liste. Donc, le Major commence demain dès 13h. Et il va y avoir des matchs, donc, 13h, 15h, 16h, etc. Donc, jusqu'à 21h, de 13h à 21h, on bouffe du CS à fond. Et pareil, jeudi, on recommence jusqu'à 19h cette fois. Après, tirage, retirage, retirage, retirage. Et après, c'est Legend Stage. Et là, le Legend Stage, c'est dans le stade, ici. Comme ça. Donc, pour les premières phases de Challenger Stage, ce n'est pas dans le stade. Je tiens à le préciser. Et ce sera après le Legend Stage. Quand tu es dans le stade, il faut le mériter. Et donc, il faut se qualifier pour la phase finale, être dans le top 8, en gros. Et 8 éliminés, 8 qui passent, qui jouent contre les 8 qui se sont déjà qualifiés au Legend Stage du précédent Major. Donc, voilà. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo sur les nouveaux formats, etc. Suivez le Major. Moi, je vais faire énormément de vidéos, analyses, que ce soit sur les équipes, sur les joueurs individuellement. J'ai l'intention de me mettre sur la vue d'un joueur individuellement et de ne parler que de son rôle, que de ses choix, etc. Ce qu'il a bien fait, ce qu'il a mal fait. Il y a moyen aussi que je donne des previews, etc. Sur tous mes réseaux sociaux, Instagram, en story, Twitter et tout. Je vais être très actif durant ce Major. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. N'oubliez pas aussi mon code MalekssesGo sur Fortnite. Parce que maintenant, j'ai un code MalekssesGo sur Fortnite. Même si je ne suis pas bon et je ne joue pas de ouf. Vous avez quand même un code pour me soutenir que vous voyez sur l'overlay en haut. Et tous les V-bucks, tous les passes de combat, tous les skins que vous allez acheter. En gros, je touche un pourcentage dessus. C'est 5%. Donc, merci à tous ceux qui le mettront. Et big up à tous.